Ravis de vous retrouver pour ce nouvel épisode de mon let's play Europa Universalis 4. Je vais me lancer dans la guerre contre la Perse pour principalement... Tiens, les ottomans se sont installés jusqu'ici. Ils deviennent trop gourmands. Ils commencent à me fatiguer. Ils deviennent beaucoup trop gourmands. Ils sont assez énormes. Là, ils sont en guerre. Je ne sais pas combien d'hommes ils peuvent avoir. Ils ne doivent pas être loin de derrière moi. Ils ont 1000 hommes de moins que moi. Moi, ce qu'il y a, c'est que je ne suis pas à ma limite. Je pourrais en avoir 100 000 de plus. Mais c'est des sérieux candidats à la domination du monde. Bon, pour l'instant, je vais me contenter de ma guerre contre... La Perse. Mais je crois qu'il faudra un jour passer à la guerre contre les ottomans. Impérialisme. C'est parti. J'ai essayé de faire la guerre avec un seul général. Je vais diminuer la vitesse. Ah oui, c'est où ça ? Ah oui, ben voilà, je ne suis pas arrivé à temps. Ça, il fallait s'y attendre. Surtout que j'ai besoin de mon général, là. Chier. Je vais en prendre un autre. Il m'en faut au moins deux, quoi. Là, je suis vraiment trop, trop juste. Alors, ce que j'aimerais bien voir, c'est... Combien il va y avoir d'ennemis ? À mon avis, ils ne vont pas être très nombreux. Là, ils sont en train de se regrouper, a priori. Ils sont en guerre, mais contre la Horde d'Or. Ce n'est pas ça qui va m'intéresser. Ok, ça, ça va être réglé. Je vais les mettre ici. Donc, Kanachatagai m'appartient. Je vais réunir mes troupes. Ils avaient quand même réussi à faire 27 000 hommes, Kanachatagai, à la fin. Je les avais fait bien grossir, eux. Et c'était des très, très vieux vassaux. Voilà, toujours pas d'armée ennemie en vue. Je pense qu'ils vont essayer de sortir quand ils auront vraiment regroupé un maximum de troupes. Ils se sentent un peu trop faibles, je pense. Ah oui, c'est déjà occupé, là. D'accord. C'était rapide. Alors, non. Je ne vais pas la prendre, parce que de toute façon, il faut... Il va falloir qu'on discute paix. Ok. C'est là que ça va commencer. Le premier. Le 3. J'ai moyennement envie d'intervenir pour les sauver, en fait. Mort d'un héritier. Ah. Ça, c'est pas cool. Un héritier avec revendication faible, ça ne m'intéresse pas. Je vais prendre le temple à des longues. Seulement, j'espère que j'arriverai... Je vais avoir un autre héritier par derrière. Ok. Je crois que j'ai réglé son sort à toute l'armée de Perse en un seul coup. Allez, ça, c'était une de mes dernières colonies. En tout cas, c'était la dernière colonie sur le continent. Je vais me regrouper ici. Eux, je vais les faire descendre un peu, parce que... Ils n'ont pas d'intérêt à rester ici. J'étais obligé de faire des bâtiments diplomatiques, là. Je vais continuer à faire des marchés. C'est parti. Là, je peux en faire beaucoup, parce que... La science est dans 6 ans seulement. Donc, je vais continuer à me développer autour de Pékin. Ok. Je ne vais pas non plus dépenser toute ma fortune pour ça, mais... Bon, euh... Je crois que je vais pouvoir me diviser. Il n'y a plus d'armée ennemie. Enfin, ou tellement peu que... Ça ne vaut même pas le coup d'en parler. Ok, ça s'est repris. Donc, on va pouvoir redescendre. Qui ? Sérieux ? Des révoltes, des révoltes. Toujours des révoltes. Qu'est-ce que je vais faire ici ? Je vais pouvoir faire une armée, je pense. Largement. Quinze. Six. Et neuf. Ça tomberait presque juste. Je vais pouvoir bénéficier de ce petit apport, là. Ah, mais c'est que des troupes... C'est que de l'infanterie. Je vois que la Perse a obtenu le passage chez les Ottomans. Bon, ce n'est pas ça qui va les sauver, mais... Ah, les Ottomans sont alliés avec la France. Ah, ça, c'est une jolie alliance. Merci du cadeau. Ça commence à faire beaucoup de révoltes. Alors, je vais faire le point sur les révoltes, parce que je sens que je viens d'oublier. C'est bon, elles sont toutes dans les parages. Et je n'aurai pas trop de surprises. Mon leader n'est pas si mal que ça, en fait, je trouve. Là, je suis bien au maximum. C'est juste là où j'étais avant. Tiens, je vais faire demi-tour à celui-là. Ok, donc ça commence. Du province à tomber. Ça va être chaud, là. Je pense que je vais y arriver, mais... Je n'ai pas gagné d'avance. Là, je peux attaquer. Merde, déjà tombé, Multan, là ? Ah, ça fait chier, trop tard. Ok. Ce qui va m'intéresser, c'est les provinces frontalières avec le Balouchistan. Donc, en fait, c'est... 1, 2, 3, 4, 5, 6, là. C'est 5 ou 6 provinces. Ok, ça c'est réglé. Je vais reconfier le général ici, à cette armée. J'aimerais bien me faire ces 6 milles, là. Je vais me les faire en remontant, là. La capitale vient de tomber. Ils se parlent aussi. Honnêtement, la guerre est presque finie, hein. Je prends cette province-là, et puis... On n'en parle plus. Je vais commencer à transférer. Alors, ok. Euh, non, c'est pas ça que je voulais faire. Ça, ce sera le Balouchistan. Valeur de taxe, gagner 5%. Ouais, pourquoi pas. Ça ne m'intéresse pas trop, ces colonies. J'avoue que je les fais juste pour avoir un marchand de plus. Mais c'était vraiment pas le sujet de... ... ... ... ... Let's play, on va dire. Ok. Je pourrais... ... ... ... ... ... ... ... Alors, d'ailleurs, j'ai quelques batailles à mener, quand même. Euh, ici, déjà. Je vois que les troupes, là, elles sont passées du côté de Dely, ce qui m'arrange. Ça va m'éviter d'avoir à m'en occuper moi-même. Alors, ça, c'était... Voilà, ça, c'est bien passé. Là, je vais leur confier le général. Et c'est parti. Bon, je suis à 84%. Je crois que c'est une des toutes premières fois où je monte à 84%. C'est vraiment que j'ai pas de chance, hein. Je suis passé par... ... ... ... ... ... Alors, c'est-à-dire tout ça. Ouais, je crois que je vais me contenter de ça. C'est déjà pas mal. Remarque pourquoi à se contenter de ça. Quand je suis largement des dominateurs, quand même. Je vais essayer d'aller un peu plus loin. Je pense que le pays en lui-même n'est pas vassalisable. Ouais, de peu, hein, mais il n'est pas vassalisable. Mais du coup, une fois que j'en aurais pris la moitié, peut-être que la prochaine guerre sera définitive. Voilà, je vais prendre ça. Le Balouchistan va s'en retrouver renforcé. Comme jamais. Prochaine guerre, ce sera plutôt dans ces parages-là. On verra ce qu'il en est. Et merde, ça ne m'en finira donc jamais. Je pense qu'ils vont accepter, là. Ouais, c'est bon. Je pourrais même prendre plus, mais à quoi bon ? Prochaine guerre, je les vassaliserai, donc ça me fera un vassal de plus. Là, ça devrait me coûter 0 en puissance diplomatique. J'ai gagné 52 prestiges, donc j'ai remonté un point de stabilité. Cette mission a été commencée depuis très longtemps. Je vais réduire la surexpansion, ça m'intéresse. Là, la science, il va falloir encore attendre 4 ans. Je ne vais pas pouvoir diminuer ma maintenance militaire tout de suite. Je vais laisser les troupes près du Balouchistan, parce que leur territoire vient d'être multiplié par 2 en taille. Du coup, à mon avis, ça va leur poser quelques problèmes. C'est bon. Ils ont tout ça à intégrer. Ça ne va pas être simple pour eux, je pense. On va très vite avoir des grosses rebellions. Au sein du Balouchistan. Il faut que j'aille m'occuper de ces révoltes. J'aimerais bien m'occuper aussi rapidement de Yarkhan. J'ai vu que ils étaient dans la coalition, ils sont tout seuls. Donc je vais m'en occuper tout de suite, je crois. C'est un tout petit pays. Ils ont deux de base de taxes. Impérialisme. Ça fait longtemps que je veux m'en débarrasser. Tiens, les Russes sont réattaqués à Bukhara. Ah oui, il y avait Bukhara et la Horde d'Or, c'est vrai. Vite fait, je vais aller aider mes alliés, là. Qu'est-ce qu'ils font ? Ok, donc là, ça va être réglé vite fait. Mais là, il y a un problème. Tout le monde s'est arrêté de bouger. Ça, d'accord. Ils ont retraversé la frontière. Ils commencent à me fatiguer, eux. J'allais m'en occuper sans plus tarder. Et ça me permettra de remettre ma maintenance mi-terre à zéro. Alors, je vais de nouveau faire des bâtiments, d'ailleurs. Alors, je vais continuer les quais, vite fait. Je vais peut-être faire des bâtiments niveau 2 autour de Pékin. Ah oui, j'avais même pas fait le niveau 2, là. Il y en a qui me rapporteraient plus, mais je n'ai pas envie de faire dans le détail. Il y a ça qui m'intéresse, la vitesse de déplacement local, vu la taille de mon pays. Malheureusement, ça va me prendre du temps. Il faut monter au niveau maximum. Ok. Bon, donc, je prépare ma guerre. Là, je vais mettre cela en réserve. Je vais attendre patiemment. Alors, vite fait, je regarde un truc. Ouais. Je vais attendre de pouvoir baisser ma maintenance militaire, là. Ça, c'est une bonne nouvelle. Ça va baisser les risques de révolte. Là, on n'est qu'à moins de 34. C'est vrai que c'est pas terrible, mais tout est contre moi. J'ai un petit problème de légitimité. J'ai de l'essor rapide. J'ai de la lassitude de guerre. Donc, forcément, c'est pas bon, ça. Pour les révoltes. Que font les... les ottomans ? Éthiopie, Afghanistan. Ok. Ok. Là, je vais pouvoir baisser ma maintenance. Enfin. Et me faire vraiment beaucoup d'argent. 171. J'ai plus de colonies, hein. J'ai plus de colonies à faire, c'est dommage. Je crois que c'est vraiment fini partout. Il y aurait bien l'Alaska, mais je ne l'ai toujours pas découvert. C'est dommage. Je ne peux pas en profiter. Enfin, ce n'est pas grave. Je vais aller chercher vite fait ces 6 000 hommes-là. Du coup, je ne vais pas me mettre en réserve. Je vais relancer la vitesse au maximum. Et je vais préparer ma guerre contre Garjatte. Garjatte alliée aux Anglais. Je ne sais pas si c'est une bonne idée, du coup. Et je n'ai pas envie de me lancer dans une guerre contre les Anglais, pour être honnête. Je vais tout simplement changer de cible. Je n'avais pas pensé à ce détail. Là, je vais m'attaquer. Je crois que je vais m'attaquer à Dely, qui a l'air déjà d'être en grosse difficulté. Donc, ce sera une cible facile. Où ils vont ? Pourquoi ils se sont arrêtés là ? Je ne comprends pas ce que j'ai fait, là. Ok, ça c'est fait. J'ai attaqué avec zéro de maintenance. C'était un peu chaud, mais j'ai un peu oublié aussi, il faut bien le dire. Alors là, je vais attendre pour la science militaire, parce qu'on y est presque trois ans. Donc, je ne vais pas me prendre ma doctrine tout de suite. Et merde, qu'est-ce que j'ai foutu, là ? Ah bah oui, ça, je l'avais dit que ce serait chaud au Balouchistan. Je vais me coller mes leaders. Ça, je vais accepter, je m'en fous. Voilà, j'ai un nouvel héritier. Heureusement que je n'ai pas pris celui à faible revendication. Celui-là est vraiment bien. Et on va les intégrer direct. Voilà, c'était vraiment une simple formalité. Je vais faire des revendications sur Delhi. Je vais prendre le Penjabi en priorité. Le Penjab, pardon. Et il faut aussi que je prenne rôle, là, dès que je peux. Là, j'embarque. On va se réunir, là, avec mes armées incomplètes. Ouais, mariage. C'est bon, je peux aller le Balouchistan. En fait, je vais faire le tour, là, de toutes les révoltes d'un coup. Comme ça. Et merde. Je pense que ça va être vite réglé. Et que je vais pouvoir remettre ma maintenance militaire au minimum assez rapidement. C'est vraiment le but. ça, je m'en fous. Ah, Bukhara a eu la paix. À mon avis, ils ont perdu beaucoup dans l'affaire. C'est bizarre. Je les trouve assez réduits, là. Bukhara, il a cédé énormément de territoire à la Russie, forcément. Il fallait s'y attendre. Alors, je vais remettre ma maintenance militaire. Non, je vais attendre un peu. Il me reste un combat à faire. Ça, je m'en fous. Ok, maintenant, je peux. Je vais mettre ça à zéro. J'ai plus de colonie, quasiment. Non, j'ai plus de colonie, d'ailleurs. C'est même pas quasiment. C'est officiel. Alors, je vais remettre ma flotte en réserve. Et je vais attendre que Dely soit en paix. Ça ne devrait pas tarder, honnêtement. Je suis en vitesse maximum. Et merde. Je n'aurai jamais la paix. Tiens, je vais utiliser cette armée-là. Ah, je suis en maintenance minimum. Il faut quand même que je fasse gaffe. Ok. Je ne suis plus qu'à 74 d'unité religieuse. Ça descend, ça descend. Eux, je pourrais les mettre j'en suis où, là ? J'en suis à 33. Les corsaires sur la Grande-Bretagne, c'est pas mal. Mes rivaux, c'est le Portugal, ouais. les Ottomans... Les Ottomans. Est-ce qu'ils sont puissants ? Ils sont puissants nulle part. Il y a bien ici, mais c'est un peu loin, quand même. Je n'ai pas de territoire, je n'ai pas de port, donc c'est un peu compliqué. J'aurais du mal à monter à 50. Le Portugal a pris un peu position ici, je pourrais peut-être en envoyer ici. Ils sont bien classés, là, ils sont deuxième. Ouais, je vais envoyer des pirates sur Malacca. Malacca. 40, oui, c'était une bonne opération, il me manque plus que 10. Ce que je peux faire, c'est insulter les Ottomans, par exemple. Ça ne coûte rien, c'est gratuit. Je suis à 45. Et du coup, je vais faire 6 navires de commerce, et je vais me trouver un endroit où je vais m'installer pour faire des blocus sur les Ottomans. Alors, ce que je pourrais faire, c'est plus de navires de guerre, aussi, au passage. Ça va bientôt nous servir. Je vais me faire une petite série de bâtiments, je suis à 837. Ouais, encore. Voilà, j'ai bien dépensé mon argent, là. Donc, Deli, qu'est-ce qui va leur arriver dans cette guerre ? Parce que je trouve qu'ils ont quand même beaucoup de soucis. Là, ils ont encore deux guerres à mener. Je n'ai pas trop envie d'attendre qu'ils aient fini, honnêtement. Éthiopie, ouais. J'ai envie d'attaquer Deli tout de suite. Ce qu'il y a, c'est qu'il y a des territoires qui sont occupés et qui m'intéressent pour Jarkhan, donc... C'est pas très intéressant. Voilà, c'est la fin de la trêve, là, suite à notre guerre contre la Russie. Malheureusement, je ne peux pas me relancer tout de suite dans une guerre contre la Russie. Je l'aurais bien fait, mais... Ils ont combien de troupes, là ? Ouais, ils sont quand même bien remontés avec 107 000 troupes. Je vais attendre un peu J'ai d'abord fait un... Je fais ma guerre contre Deli, enfin, dès que je peux, là. Je vais attendre le résultat. Alors, j'ai plusieurs choses à vérifier. La science, c'est dans deux ans. Ok. Ah, mais je peux enfin prendre cette science. Ça fait plaisir. Ça fait, je ne sais pas combien d'années que je suis à l'arrêt. Et franchement, là, j'ai bientôt la doctrine, donc il faut vraiment que je m'en approche. Ok. Ok, ça, c'est mes six navires. Du coup, je vais me mettre sur Hormuz. Ça me met à 47. Putain, je suis vraiment limite. Hormuz. Donc, là, il y a Hormuz. Je pourrais peut-être aller jusqu'à Bassora. Je vais refaire six navires de plus. Et le Portugal aussi. Je vais faire 12 navires de plus. Il faut que je trouve deux noeuds commerciales. Un pour les Ottomans, un pour les Portugais. Les Portugais, ça devrait être faisable. Et je devrais pouvoir atteindre les 50, là. Ah, j'avais oublié que j'avais une bataille à mener ici. Ok, c'est fait. Ah, merde, j'ai les Ottomans dans une coalition contre moi. Ça, ça fait tâche, vu la taille du pays. Ça, ce serait une guerre intéressante, hein. Alors, ça, c'est bon. Je vais arrêter l'épisode ici. J'avais pas vu qu'il était déjà beaucoup trop long. Ah, putain, je vais pas y arriver, là. Alors, il me manque un de cavalerie, trois d'artillerie. Un de cavalerie, trois d'artillerie. Ok. Je vous laisse là. Là, c'est pareil, cette armée, il va falloir que je l'équipe. Enfin, que je la complète. Je vous laisse là, je vous donne rendez-vous demain pour la suite de ce let's play.